On a le plaisir d'accueillir en conclusion Ella Gariani de la délégation numérique en santé qui va nous faire une revue de la feuille de route. Merci Ella de venir conclure cette journée et vous choisissez le pupitre ou comme vous voulez. Comme tu préfères, ça me va comme ça. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, bonjour à tous. La journée a été longue, je sais, il y a eu pas mal de conférences et pas mal de discussions intéressantes donc je vais essayer de ne pas être trop longue pour la conclusion. Moi je me présente, je m'appelle Ella Gariani, je suis responsable du numérique en santé au ministère. Et donc au ministère de la santé, ça va faire maintenant 3 ans qu'on porte une politique plutôt volontariste pour développer les usages du numérique qui sont utiles à notre système de soins. Vous le savez, comme moi, et je pense que ça a été l'objet de pas mal de discussions d'aujourd'hui, notre système de santé fait face à beaucoup de challenges aujourd'hui, que ce soit en termes de démographie médicale, que ce soit en termes de recrudescence des maladies chroniques. Donc on a un réel enjeu de, entre guillemets, faire feu de tout bois pour trouver des solutions et accompagner les transformations nécessaires de notre système de soins. Grosso modo, nous on a la conviction intime que le numérique doit et peut contribuer humblement à résoudre certains des challenges que rencontre aujourd'hui notre système de santé. Je sais que c'était une des feuilles d'eau, pardon, des tables rondes de ce midi. Est-ce que le numérique peut résoudre tous les problèmes du système de santé ? Je ne crois pas qu'on puisse tout résoudre. Je pense que ça serait un peu trop ambitieux de le vouloir. Mais par contre, je pense que très concrètement, on a une opportunité d'apporter des solutions qui sont pragmatiques à des difficultés que rencontrent les soignants et les patients dans leur quotidien. Et c'est vraiment toute la logique de la conviction qu'on porte au sein de la feuille de route du numérique en santé. Cette feuille de route, c'est un document un peu formel qui a été rendu public il y a de ça un mois par les ministres François Braune et Jean-Christophe Combes. Mais en fait, il a une intuition, une intention plutôt simple. C'est de définir un cadre pour vous permettre à vous, acteurs économiques du secteur, de savoir ce que nous, acteurs publics, on mène comme action en termes de développement des usages du numérique dans le champ de la santé. Donc je vais vous dire très rapidement quelques-unes de nos priorités aujourd'hui. Et ensuite, je ferai un petit zoom sur les enjeux spécifiques aux thérapies digitales, aux digitales therapeutiques. Concrètement, notre ambition, c'est de dire aujourd'hui, on a construit collectivement un cadre de sécurité, d'interopérabilité qui est plutôt costaud, qui est plutôt bien défini. Ça a mobilisé beaucoup les acteurs publics sur ces dernières années. Tout à l'heure, on a discuté des modalités de tarification, des modalités de signature par CPS, CPX, CPE, CPA. Tout ça, en fait, c'est des infrastructures techniques qui sont développées par des équipes qui dépendent du ministère et qui sont autant de dispositifs, entre guillemets, pas dispositifs médicaux, mais de dispositifs techniques mis en place par la puissance publique et qui servent derrière aux acteurs économiques du secteur pour développer des services à valeur ajoutée. Quand on met en place un système comme l'identité nationale de santé, en fait, c'est un moyen de garantir la sécurité et l'interopérabilité dans la prise en charge numérique et les échanges de données qui concernent un patient. Quand on met en place mon espace santé, le carnet de santé des Français qui a pris la relève du dossier médical partagé, c'est une brique centrale de notre souveraineté pour permettre d'offrir à chacun de nos concitoyens une manière simple et sécurisée de gérer les données de santé qui le concernent pour la continuité et la fluidité de sa prise en charge. Et donc ces actifs-là, nous, entre guillemets, au niveau de l'État, on les met à disposition, on les développe, on les met sur la place publique et derrière, c'est vraiment ce qui va permettre aux acteurs de l'écosystème de développer des services à valeur ajoutée. Notre système de santé, il a besoin d'innovation, c'est pas l'État qui va porter les thérapies digitales et innovantes de demain, c'est les acteurs du secteur et il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour le faire. Pour arriver à faire ça, on mène notamment une politique plutôt ambitieuse dans le cadre de ce qu'on a appelé la stratégie d'accélération santé numérique. C'est un programme d'investissement de 700 millions d'euros qui vise en fait à accompagner les innovations vraiment de leur genèse à leur accès au marché. Et donc très concrètement, pour les acteurs des thérapies digitales, du dispositif médical numérique, moi je veux vous parler aujourd'hui de trois mesures qu'on porte. Une qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, qui s'appelle le diagnostic orientation DM, c'est pour aider les porteurs de dispositifs médicaux numériques dans la structuration de leur dossier, que ça aille de leur marquage CE jusqu'à la construction de leur essai clinique. Ça c'est aujourd'hui 20 millions d'euros qui sont ouverts en appel à projet pour permettre aux porteurs de DTX notamment de s'accompagner dans cette phase de maturation et de structuration de leur projet. Deuxième dispositif qu'on porte, c'est un appel à projet pour l'appui à l'évaluation du bénéfice clinique. En gros, notre métier c'est notamment de définir des modèles économiques pour les acteurs du secteur, mais on le sait, ça a été évoqué dans la journée aujourd'hui, on a collectivement un enjeu de renforcer la rigueur de l'évaluation du bénéfice clinique des dispositifs médicaux numériques. Pour ça, il y a un appel à projet à hauteur de 90 millions d'euros qui est ouvert. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des candidatures à ce guichet-là. C'est ce qui va permettre derrière vraiment de solidifier les dossiers dans le cadre de la prise en charge anticipée ou de l'accès au marché en nom de marque. Vraiment, n'hésitez pas, c'est des dispositifs qui sont faits pour accompagner les innovateurs du secteur. Et bien sûr, le troisième dispositif qu'on porte, mais Dorothée en a rapidement parlé à la table ronde précédente, c'est la prise en charge anticipée. Donc Pécan, Pécan, moi je dis Pécan, chacun comme il veut. Mais en gros, ça c'est vraiment nous notre conviction de dire aujourd'hui, les acteurs de l'écosystème, ils ont atteint un niveau de maturité et il faut accompagner la dernière marche pour l'accès au marché. Une fois qu'on a son marquage CE, on a besoin aussi d'aller tester sur le terrain le plus rapidement possible. En parallèle des essais cliniques, l'accès au marché, les règles marketing, le fonctionnement de la tarification du remboursement, toutes les questions qu'on vient d'évoquer là. Et ça, c'est vraiment la finalité de la prise en charge anticipée. Donc n'hésitez pas, candidatez et presque, dès maintenant, allez déposer votre dossier sur la plateforme qui s'appelle Convergence. J'imagine que Vincent, qui est là dans la salle, a dû vous en parler ce matin. En gros, c'est vraiment déposer votre dossier pour décrire votre solution. Et derrière, ça accélérera notamment la fourniture des certificats de conformité pour l'accès à la prise en charge anticipée. Donc voilà, ça, c'était quelques exemples, en gros, des actions qu'on mène au niveau de l'État pour garantir l'accélération des innovations et des thérapies digitales. On a la conviction, comme vous, que c'est écrit, quand le numérique guérit, il faut accompagner les acteurs qui portent ces innovations-là. Et vous pouvez compter sur nous. Au sein de l'État, on va maintenir ce niveau d'ambition, ce niveau de détermination pour faire en sorte de développer des usages utiles du numérique dans le champ de la santé. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être profiter de la présence d'Ela pour une ou deux questions. Si vous avez envie de discuter avec la délégation ministérielle. Vous pouvez, je suis là et je reste un peu aussi. Il n'y a pas de problème. Pas de questions ? Bon, ben merci beaucoup, Hila. Et merci pour l'invitation et merci pour l'organisation de cette, je comprends, deuxième séquence d'ETX. Merci beaucoup et merci effectivement de toute cette dynamique que vous installez depuis quelques années maintenant. Et j'espère qu'il permet de se développer l'essor du numérique en santé. En tout cas, on espère participer à ce mouvement aussi. On arrive à la conclusion très rapide. D'abord, on est en avance. Donc, on va pouvoir vous libérer après cette journée bien chargée. J'imagine que vous avez beaucoup, beaucoup d'informations qui sont passées cette journée. On espère aussi que vous avez passé une bonne expérience et qu'un certain nombre de questions ont pu être alimentées. Alors, d'abord, cette journée, elle ne se passe pas sur un certain nombre de personnes. Je veux d'abord commencer à remercier mon équipe, Tech2Med, parce que nous, on prépare des Techs France depuis le 1er octobre. Et merci à Mathilde qui peut se lever, Mathilde qui est en charge du projet. Je pense que vous la connaissez, qu'elle vous envoie beaucoup de mails, tout ça. Merci à toute l'équipe Tech2Med, Marie, Emma, Laura et Juliette, ma fille, qui est venue m'aider pour la journée. Merci beaucoup. Merci à nos partenaires institutionnels, partenaires sponsors. Effectivement, ces journées sont aussi une équation économique. Donc, on n'y arrive pas sans les sponsors, sans les participations de tout le monde pour réunir cet écosystème. On va réfléchir à l'expérience 2024. Bien évidemment, on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de sujets à travailler. Et je pense que vous avez pu constater qu'en un an, il y a un certain nombre de choses qui ont avancé. Il y a des satisfactions, des déceptions, des frustrations. On voit qu'effectivement, c'est un sujet qui n'est pas simple, qui n'est pas encore totalement sur les rails, pas totalement cadré. Mais il faut aussi se rappeler de cette première table ronde qu'on a eue ce matin sur une dynamique, un élan international, économiquement très attendu, avec des pays qui multiplient. On a beaucoup échangé dans la préparation avec Mathilde, avec d'autres structures d'éthique dans d'autres pays, notamment l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, le UK. Donc on voit que ce mouvement, il prend de l'importance dans tous les pays. Tout le monde a les mêmes problèmes, tout le monde a les mêmes challenges. Le remboursement, l'accès au marché, la valorisation, la sécurité, l'interopérabilité, on retrouve. Donc il y a vraiment un travail très important de tout le monde. Mais avec, en face, des enjeux de santé que là tu as cités, on a un problème récurrent dans le monde entier, c'est la demande et l'offre de soins. Et on voit qu'aujourd'hui, le numérique peut sauver notre système de santé. On en a un peu évoqué les contours aujourd'hui. Mais sauver, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas contribuer au progrès de notre système dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Et je pense que chaque patient que nous sommes a une expérience qui est plus ou moins difficile aujourd'hui. Les rendez-vous, tout ça. Donc on voit qu'aujourd'hui, ça aide. Merci encore pour votre participation, pour votre fréquentation. Et peut-être vous partagez la suite de ce qu'on fait, nous, parce qu'on fait un peu de pub aussi. On aura l'occasion de vous présenter une prochaine learning expedition. Ça fait partie des produits qu'on fait. On va faire une learning expedition à Tel Aviv et Jérusalem qu'on organise avec Okla, qui est présent dans la salle. Voilà, ça fait partie des choses qu'on a fait. On a fait Berlin l'année dernière, on a fait Bruxelles cette année. Donc, en général, c'est des petits groupes, mais ça permet d'aller s'immerger, d'avoir une immersion complète dans la Digital Health, de s'inspirer aussi, mais aussi de partager des expériences. Et ça tombera bien, puisque le 3 décembre, il y aura aussi le grand événement d'Israël qui s'appelle le Mobile Health. Donc l'occasion aussi d'échanger avec l'écosystème digital là-bas, qui est très pionnier. Beaucoup d'innovations venant d'Israël sont présentes maintenant en France et dans le monde notamment. On a Pharma Health Sec que vous connaissez avec là une visioconférence d'une demi-journée qui sera entièrement dédiée à une problématique pharma qui est la communication avec les médecins qui est de plus en plus compliquée. Voilà, donc c'est un autre champ, mais en tout cas, c'est un sujet. Et enfin, un événement phare et nouveau qu'on organise avec Capcode que vous connaissez, c'est le Health Social Data Day. On a une thématique qui revient tout le temps, c'est les données de santé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre ? Les tendances de santé, les problématiques des fake news, l'usage à des fins de données de vie réelles qui sont une possibilité aujourd'hui. Donc dans cette journée où il y aura des académiques, des institutionnels, on va traiter des risques, des opportunités que peuvent représenter toutes ces données de santé sur les réseaux sociaux. Je rappelle que 50% au moins des personnes qui sont sur les réseaux sociaux postent des données de santé, des photos sur son lit d'hôpital. On a voulu, avec Adèle Mébarquis, adresser ce sujet et on le fera le 26 septembre. Pareil, c'est aussi un événement sur inscription. On espère aussi vous retrouver là. Merci encore beaucoup pour cette journée. On vous souhaite un bon retour à votre domicile et en espérant que vous avez passé une bonne expérience, vous recevrez un questionnaire de satisfaction et on prendra note de toutes les remarques. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements